Ça doit être un des meilleurs ultimes du jeu. En termes de dégâts, il n'y a pas mieux. Il est vraiment sous-coté alors que le perso est extrêmement fort, c'est l'un des meilleurs persos OP. Salut jeunes Spartiates ! Là, à l'heure actuelle où tu regardes la vidéo, je suis en live sur ma chaîne Twitch. Pour le plus gros projet de ma vie, c'est tout simplement les 6 Olympiades. Il y a 16 streamers qui sont venus chez moi, c'est-à-dire vers Marseille, avec 8 duos. C'est du coup une ambiance plage, une ambiance pétanque. Si jamais tu veux venir donner de la force après la vidéo ou tout simplement maintenant, tu as le lien dans la description et dans le message épinglé, c'est sur ma chaîne Twitch TV. Voilà, c'est en direct. N'hésite pas à faire un petit coucou, c'est un événement qui me tient fort à cœur. Et c'est un événement qui a vu aussi le jour grâce à mon sponsor, ce qui s'appelle Level Up. Simplement des boissons énergétiques qui te permettront de tonifier tes sessions de jeu, etc. J'ai fait plusieurs vidéos dessus avec les informations qui se trouvent sur leur site si tu veux t'intéresser à leur produit. Voilà, c'est pas sucré. S'il y en a qui veulent supporter le projet et me permettre de faire d'autres projets du même style, vous avez tout simplement actuellement un code jusqu'à la fin du mois qui est le code TDS en compagnie de Sillypix qui s'occupe de la team e-sport en ma compagnie. Il est actuellement de 30%, c'est l'une des meilleures offres du moment. Il faut savoir que là, ils ont sorti un nouveau goût très bientôt qui est le Level Up Cactus Ice. Donc n'hésitez pas à aller check toutes les panoplies de goût qu'il y a sur le site. C'est pour me supporter, c'est pour supporter Sillypix par la même occasion. Et si vous aimez ce genre de projet IRL, voilà, n'hésitez pas à aller check toutes les informations. En tout cas, merci à toi de me soutenir dans tous mes projets, que ce soit sur YouTube, sur mes lives ou même sur les réseaux sociaux. Voilà, juste un grand merci si ce genre d'événement existe, c'est aussi grâce à vous. Je vous embête pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était Sixthane, à bientôt, bis. Du coup, YouTube, on est parti sur une game de fiddle sick, tout simplement parce que je sais qu'il y a des joueurs de fiddle sur YouTube. Après, attention, je vais pas faire le clear parfait, etc. Vous avez juste à taper sur YouTube, clear fiddle sick, vous allez trouver les vidéos. À ce sujet, là, c'est plus une question de stuff, une question de comment ça se joue. Il y a plusieurs façons de le jouer. Déjà, bon, j'aurais pu ne pas prendre une potion et prendre une pink à la place. Mais bon, vu que j'étais distrait, vu que je suis en live tous les jours à 10h sur Twitch, tu peux d'ailleurs venir dans les liens, dans les intérêts, dans les messages pingulés, tu peux lâcher un petit follow. Du coup, j'ai acheté la petite potion, c'est pas bien grave, dans tous les cas, mon clair, vu qu'il va pas être parfait, on va sûrement faire des erreurs. Pourquoi je conseille Fiddle ? Parce que c'est un personnage juste avec son ultime, il peut révolutionner une teamfight. Du coup, c'est un personnage déjà qui est AP par rapport à d'autres persos qui sont méta, qui sont AD, il y en a très peu des persos AP. Le perso est très très fort, il faut juste savoir comment jouer avec, il faut être très furtif, très coquin au niveau des ultimes. Mais clairement, si vous êtes bien dans la game, vous pouvez bien placer, tuer un fight à vous seul. Le point faible de Fiddle Seek, c'est qu'il n'a pas de dash, donc il est très fragile au bump, au stun, etc. Si vous faites invade, surtout que son début de jeu n'est pas genre le meilleur qui existe. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les runes, vous les voyez en bas à gauche, si ça vous intéresse. C'est des runes qui sont basées sur le fait d'acheter des items très tôt. On est parti sur un, du coup, un Zonia, enfin un chronomètre, qui me permettra de chercher vite. Un Zonia, et vous avez tout ce qui est endettement avec le marché du futur, savoir cosmique, parce que vous allez avoir beaucoup d'items actifs, ce qui va réduire du coup le cooldown de vos items grâce à ça, ainsi que le flash et le smite, qui sont du coup des runes essentielles sur le personnage, parce que vous devez flash dans pas mal de situations. Et du coup, vous avez ruée offensive pour tout ce qui est le R, vous allez avoir de la létalité, ce qui est quand même assez intéressant. Et après, vous avez Chasseur Ultime, parce que votre ultime, c'est la base du champion. Je vais essayer un truc. C'est la première fois que je le fais, donc vous voyez indulgent, mais ça a l'air d'être pas mal déjà. Après, je suis un peu late, je pense que tu peux l'optimiser. Mais voilà, c'est pas forcément un perso sur lequel tu veux vite gank, tu veux surtout essayer de maximiser ton clear. Ok, on va back, et on va aller chercher ça. C'est pour ça que du coup, il faut pas acheter de potions. C'est typiquement pour ça, parce que du coup, quand t'achètes pas la potion et que t'as une pink, ça te permet à ton premier back d'avoir les chaussures de sorcier. Fiddle Six, en gros, point faible, c'est qu'il a pas de mobilité. Du coup, le fait de rush des bots vitesse 2, c'est vraiment broken, pour les ganks, pour la survie. On va... Attention, le but, c'est de rush le niveau 6. Il fait quoi le Q ou il fear ? Il fear et il met des dégâts. Je crois que si la cible, elle a déjà été fear, tu mets des dégâts supplémentaires ou un truc comme ça, genre. Le Qspel, c'est un fear qui met des dégâts en pourcentage d'HP actuel. Le Z, c'est un drain. Et en gros, il met des dégâts quand tu le termines et ça réduit le coup d'onde. Et le E, c'est un silence à distance qui ralentit aussi de 30%, donc c'est pas dégueulasse. Sachant que Fiddle, c'est le seul perso qui a des wards un peu différentes. En gros, t'as pas de red rinket ou de blue... Enfin, de jaune ou de red. Des effigies de toi que tu peux poser. Et en gros, quand quelqu'un le fait check, en gros, il pourrait croire que c'est le vrai Fiddle. Après ça, il y a des techniques secrètes pour savoir jouer ça. Perso, j'ai pas assez de game dessus, quoi. Hop, tu vois, là, je mets une effigie de moi. Si jamais il fait check, en fait, le Fiddle, il va faire un truc, un flash, un sort ou quoi. Où ils peuvent penser que c'est le vrai. Surtout que quand tu restes immobile avec Fiddle, tu te transformes sur le papier en pantin. Du coup, il pourrait croire que le vrai Fiddle est un faux aussi. Let's go ! Donc voilà, niveau 6, en gros, quand tu mets ton pantin quelque part, ça déward la zone en question. Après, justement, là où je trouve ça dommage, c'est que du coup, quand tu veux déward une grande zone, du coup, Fiddle, il ne peut pas le faire parce qu'il peut déwarder qu'une zone fixe. En vrai, je m'en sort pas trop mal avec le raid. Je pensais que j'allais galérer, mais en fait, tu gagnes trop de temps quand tu fais 2k en même temps. Faut qu'il barrière, il n'a pas. Donc ça, c'est une championne. Le but du coup c'est d'avoir un maximum de cibles autour de vous Comme ça plus vous drainez plus vous allez avoir de régène Mais le R les gars c'est trop trop fort Je pense honnêtement no joke Ça doit être un des meilleurs ultimes du jeu En termes de dégâts y'a pas mieux C'est de là où eux c'est du DPS Le R en gros ça te fait sauter une certaine distance Où tu souhaites et en gros ça met des dégâts autour de toi Mais du coup quand t'as beaucoup d'AP tu désintègres la zone Et surtout que rappelez vous en gros Quand vous avez pas été vu avec Fiddlestick et que vous sortez Vous avez X secondes pour appliquer un fear Peu importe le sort que vous mettez vous allez fear C'est à dire que si vous activez votre ultime Quand vous avez pas été vu en gros sur le Le moment où vous allez apparaître vous allez Effrayer toutes les zones enfin toutes les personnes Qui sont dans votre ultime du coup c'est trop trop fort A la différence d'avant que c'était juste le Cuspel Qui allait fire la cible maintenant c'est peu importe Le sort mais il faut juste que ça touche Sans que vous soyez vu en fait on va faire le Drake En vrai la game va être difficile donc ça va être trop bien Voilà je me déplace J'essaye de Mais alors je crois que je cancel je crois qu'il est mort En fait des fois il faut savoir Ne pas de ring parce qu'en gros votre ultime Il faut savoir se déplacer vers son point de retraite Comme ça vous continuez le DPS Et au moment où vous êtes bien placé vous essayez de Z Surtout que c'est un bon formeur Regardez bien j'ai 80 CS à 11 minutes Let's go ma irédia elle est belle Let's go Il a tellement pris de CC là la Kingdred elle s'est fait démontée Est-ce que j'ai assez pour la Proto Belt ? Alors pourquoi le stuff du coup je fais Proto Belt ? Vous avez différentes manières de le jouer Vous pouvez le jouer Harvester Vous pouvez le jouer Liandry Voilà ça dépend ce que tu veux dans la game Là moi ce que j'aime beaucoup en fait avec la Proto Belt C'est que du coup quand tu ultimes Tu peux genre sur l'atterrissage appuyer sur la Proto Belt Et ça compense le fait que ton personnage il est pas de dash Du coup il y a certaines files où tu veux esquiver une skill shot Tu peux Proto Belt Tu peux engage avec une Proto Belt En plus de ça la Proto Belt met des dégâts sur l'actif Et je vous rappelle que l'item vous donne de la pénétration magique A chaque item légendaire que vous achetez Ce qui fait que la pénétration en plus les bots Vous allez littéralement passer outre les tankies Les persos tank qui auront de l'ARM Là s'ils sont sous tour par exemple tu vois ils sont morts tu vois Proto Belt je me rapproche Et je vous rappelle que du coup quand vous utilisez la Proto Belt vers une cible ennemi Vous gagnez de la movement speed vers cette cible Du coup quand je suis sous ultime Je Proto Belt vers elle Et il ne peut pas partir en fait Du coup c'est ça qui rend la mobilité fidèle vraiment incroyable J'ai juste à dash vers la Kate Je la rattrope avec l'ultimate et je lui mets des dégâts colossaux J'ai pas besoin de plus Au début il paraît compliqué à comprendre Surtout qu'en début de jeu si tu passes derrière ça peut être compliqué Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de games que vous allez retourner Juste avec le nombre de contrôles que vous allez mettre Plus les dégâts quoi En vrai de vrai il y a très peu de persos qui mettent autant de dégâts Le fear Smite pour le slow comme ça il reste dans la zone Et let's go Est-ce que Fiddle il peut solo objectif ? Oui mais c'est vrai que l'hérald ça peut être compliqué Parce que du coup l'hérald Non c'est le nashore en gros il bump Donc il faut vraiment faire attention quand tu te fais bump Mais en soi oui tu peux faire des solo objectif C'est juste que comme je disais le personnage il est immobile Du coup si jamais quelqu'un arrive il peut facilement te toucher avec des sorts quoi Le perso il te tente mais en vrai je vais pas te mentir Toi qui joues Lilia en gros Fiddle 6 c'est la même idée que Lilia avec plus de contrôle avant on va dire C'est moins mobile mais c'est plus décisif on va dire Tu peux vraiment enculer un fight à toi seul Mais t'auras moins cette survie au niveau du clear Parce que si tu fais invade t'as moins de movement speed Du coup faut vraiment apprendre à jouer le plus propre possible Mais en vrai le perso il est broken Il est vraiment sous coté alors que le perso est extrêmement fort C'est l'un des meilleurs persos OP avec Diana actuellement En fait je vais essayer de vous montrer Mais là tu vois je suis à 4-0-6 tu vois je fais une bonne game Regarde ce que je suis capable de faire en fait Le mec ne peut pas jouer il se prend 20 secondes de cc Je le fais fond en fait Et en plus tu peux traverser les murs c'est trop fort genre ça aussi Et en plus l'ultime comme je l'ai dit avec les runes que je vous fais jouer Je suis à 5 stacks de chasseurs ultimes ce qui fait que mon ultime il a 70 secondes de cooldown A chaque fois que vous avez votre ultime les gars vous êtes littéralement presque le meilleur perso du jeu Proto belt ça enlève le shield Je me replace je le slow Regarde là j'ai le zonia par exemple tu vois Après quand t'as le zonia tu peux faire toutes les dengries de la planète Là y'a pas il arrive il veut fight Regarde Regarde bien Tu fires tout le monde tu silences tout le monde Tu refires avec ton Q Enfin tu fais des gros dégâts avec le Q Une seule erreur en fait c'est ça qui est très fort en fait avec Fiddlestick C'est qu'il y a des moments où votre Enfin l'équipe adverse va vouloir genre créer du jeu Sauf que si vous êtes prêt à anticiper ce qu'ils vont faire Vous allez retourner à vous seul le fight Si vous avez un minimum de jugeot et que vous savez que ça va fight de cette manière Vous avez juste à rester caché un petit peu Vous les laissez avancer et c'est fini Ouais c'est ça Fiddlestick limite tu peux solo lose comme tu peux solo win Après solo lose c'est faut vraiment le faire exprès quoi Faut vraiment que genre tu te sois fait invade par le support le jungler adverse Parce que même si Fiddlestick se fait invade en vrai de vrai avec son sustain du Z Son flash enfin tout ce qu'il a je veux dire il peut s'en sortir tu vois Son seul vraiment gros bémol c'est le fait de se faire invade C'est vraiment tout ce qui peut lui causer problème Du coup c'est pour ça que commencer avec une pink c'est déjà mieux Comme ça tu mets la pink sur l'autre côté et tu sais quoi faire Et ouais du coup le first strike regardez il m'a apporté énormément de gold regardez Il m'apporte à la fois beaucoup de dégâts et à la fois beaucoup de gold Je suis à 19 minutes j'ai 550 gold en plus J'aimerais bien faire un v5 il faut les laisser sortir attend laisser les sortir Là il pourrait croire que je suis un pantin aussi c'est pour ça que je bouge pas Là en fait je bait avec ce clone Oh il a bien joué je voulais zoné à la sortie mais ils m'ont chopé Bon en fait vous avez compris l'idée il faut max le Z et max le Q Le personnage il est pas mobile c'est sa seule faiblesse Vous pouvez la compenser avec la proto belt Son plus gros bémol c'est que du coup tu peux te faire invade Donc protégez vous avec des pinks et full vision grâce à vos alliés Faites un clear adapté avec du coup une autre vidéo que vous aurez vu au préalable sur youtube Où on vous explique comment faire le clear il n'y a aucun souci Et pour le stuff méta du moment c'est celui là où vous pourrez faire tout et n'importe quoi Après voilà le stuff c'est adaptable Tu peux chercher un flamand Tu peux chercher de l'item de péné magie avec le voice staff Il y a beaucoup de façons de jouer le perso Et vous allez voir les dégâts Bon après mon équipe était plutôt bien PV soigné Bon là je suis à 15 000 quasiment Et vous avez vu que le first strike m'a fait proc énormément de gold Et je peux du coup agir très vite dans la partie c'est ce qui rend le perso assez sympa Contrôle de full 34 J'ai mis 34 contrôles avec le perso Ce qui est quand même assez intéressant quoi Voili volou Donc si ça vous intéresse Bah voilà n'hésitez pas à essayer Encore une fois c'est un personnage qui est pas facile au tout début à comprendre Surtout au niveau du clear Après dès que t'as compris les 2-3 mécaniques que tout se joue sur l'ultimate T'apprendras à anticiper les mouvements de l'ennemi Et c'est là où ce sera vraiment très très fort Parce que tu peux solo win des fights Si t'as des questions n'hésite pas dans l'espace commentaire Abonne-toi Lâche un like Et rendez-vous 16h demain pour une nouvelle vidéo C'était Sixten Ciao et à bientôt Bises Sous-tit Sous-titrage ST' 501